En 2022, les fans de l'amour et dans le pré ont fait la connaissance de l'agriculteur Alain, alors candidat de la saison. Ce dernier a connu une aventure plutôt mouvementée auprès de ses trois prétendants, qu'il n'avait au départ pas pu rencontrer au speed d'Atin, la faute à la Covid-19. Ce sont donc Jean-Noël, Gilbert et Alain, au caractère bien différent, qui s'étaient rendus à la ferme dans l'espoir de faire chavirer le cœur de l'éleveur. Très vite, des préférences s'étaient révélées et Alain avait eu un coup de cœur prononcé pour son homonyme. Si est-il ensuite assez naturellement que les deux Alains avaient entamé une véritable relation de couple pendant plusieurs mois. Mais l'agriculteur créait la surprise en se présentant en célibataire lors du bilan, diffusé le 7 novembre 2022 sur M6. J'ai vraiment essayé mais... Je ne sais pas, si est-il un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu, confiait-il à Karine le marchand, alors déçu pour lui. Un coup de foudre réciproque et rare fort heureusement, on apprend ce mardi 28 février que la chance a fini par tourner pour Alain. Et pour cause, il a retrouvé l'amour. Il a fait cette révélation lors du salon de l'agriculture, qui se tient actuellement à Paris et auquel il participe avec ses produits, auprès de nos confrères de télé-loisirs. Alain a par ailleurs indiqué être en couple depuis la fin du mois de novembre avec un homme de 55 ans, lequel l'avait contacté pour l'amour et dans le pré. Ce sont des amis à lui qui m'avaient repéré et qui avaient écrit. Lui ne voulait pas faire de télé. A la voix, je savais que c'était lui, a-t-il confié. Au moment d'enfin se rencontrer, ce fut une évidence pour les deux hommes et Alain ne pourrait visiblement pas être plus heureux d'avoir croisé le chemin de celui qui fait battre son cœur. J'avais baissé les bras. Mais avec lui, si est-il passionnel, si est-il un coup de foudre réciproque, si est-il rare. Il est à Blois dans le commerce, et moi dans l'allié avec mes vaches. C'était impossible qu'on se rencontre, a-t-il souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada